Assalamu alaikum. L'exemple d'Abu Bakr radiallahu anhu. Je vais te raconter l'histoire d'Abu Bakr radiallahu anhu quand il s'est occupé d'une vieille femme aveugle et qu'il était le chef de l'époque, il était le khalifat. Mais il faut regarder l'histoire jusqu'à la fin parce que sinon vous allez louper. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Souvent je me trouve égaré dans mes pensées, me questionnant sur les raisons pour lesquelles j'ai été comblé de tant de biens tandis que d'autres peinent dans l'adversité. Peux-tu imaginer que je puisse simplement me rendre à ma salle de bain, tourner le robinet et accomplir mes ambitions tandis que tant d'autres dans notre communauté en sont privés ? Suis-je donc si spécial ? Non, je ne le suis point. C'est là un test qui nous touche tous car devant Allah subhanahu wa ta'ala, riches et démunis sont éprouvés de la même façon. Nous sommes tous les créatures de Allah l'infini. Tout ce que nous possédons ou manquons est une épreuve, une leçon. La vie elle-même est une épreuve. Quel jugement portera Allah subhanahu wa ta'ala sur moi le jour du jugement ? Serais-je jugé digne de sa clémence ? Serais-je assez pur pour me tenir devant le roi des rois, le souverain du jour du jugement ? La peur m'habite, mais n'est jamais trop tard pour changer, pour agir différemment, même à petite échelle, tendre la main aux moins fortunés, s'instruire pour œuvrer au changement, donner à la charité ou simplement offrir un peu de bonté ? Nous avons des exemples admirables, des êtres éminents tels que les sahabas, les guides pour nos âmes. Voici une histoire qui a profondément touché mon cœur. Certains érudits musulmans racontent qu'au lever du jour, Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, se rendait à la périphérie de Médine. Un jour Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, s'interrogea, où donc se rend Abu Bakr chaque matin ? Ainsi un matin, Omar suivit Abu Bakr et le vit disparaître dans une tente. Peu après, il pénétra à son tour dans cette même tente et il trouva une femme assise même le sol. « Qui es-tu ? » lui demanda-t-il. « Mon fils, je suis aveugle, pauvre et sans ressources. Mon époux est parti depuis longtemps déjà et je n'ai personne pour m'aider sauf Allah. » répondit-elle. Intrigué, Omar questionna. « Et qui est donc cet homme entré avant moi dans ses tentes ? Le connais-tu ? Que fait-il ? » La femme répliqua. « Je ne sais qui il est. Seul importe que chaque matin, il balaie mon logis, cuisine mon repas et veille sur mes maigres biens. » Ainsi, Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, s'assit et laissa libre cours à ses larmes. Mes frères et sœurs, cet homme exceptionnel, Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui. Alors que les gens lui auraient tout donné, il a dit « Je veux plaire à Allah et faire le bien pour l'amour d'Allah . » Il était un humanitaire, Allahu Akbar. C'est un exemple pour moi en premier. C'est un exemple pour moi en premier. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine fois inshallah. Et n'oublie pas, abonne-toi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501